Voilà, il est de quelques minutes dépassées, il est 3h30, 3h30 c'est l'heure à laquelle dans les monastères cisterciens, des hommes se lèvent pour veiller dans la nuit, accomplissant ainsi l'exhortation de l'apôtre Paul, exhortation qui d'ailleurs dans un jardin de Milan devait décider de la conversion d'Augustin. Voici l'heure de sortir de votre sommeil, la nuit est avancée, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ces deux versets, versets 11 et 12 du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, ils sont également repris dans le prologue de la règle rédigée par Benoît, Benoît de Nurcy, dans la première moitié du VIe siècle, à l'intention des petites communautés d'assettes qu'il avait fondées dans le sud de l'Italie, aux alentours du Monte Cassino, entre Rome et Naples. Cette très petite règle, minima regula, comme le dit Saint-Benoît au chapitre 73 de sa règle, fonde une école du service du Seigneur et institue une vie régulière. Et j'aimerais m'interroger pendant quelques instants sur la signification d'une vie régulière, que faut-il entendre par cette expression un peu glaçante, il faut bien le reconnaître. C'est tout d'abord une vie dans laquelle le temps est maîtrisé, maîtrisé selon deux grands rythmes. Un rythme cosmique, tout d'abord, car la vie régulière respecte l'ordonnancement cosmique du temps, printemps, automne, été, hiver, et puis l'on recommence. Les activités et le ton même de l'existence s'adaptent au rythme des saisons. Le film de Philippe Gröning, Le Grand Silence, consacré aux moines de la Grande Chartreuse, en ce film de 2006, montrait bien cette succession. La journée, la journée monastique, elle-même respecte ces rythmes cosmiques, en s'adaptant au fil de l'année à la durée sans cesse variante du jour. Et l'horaire quotidien du monastère varie en fonction des saisons. L'autre grand rythme de la vie monastique, c'est le temps liturgique, de dimanche en dimanche, où il est fait mémoire de la résurrection. Dimanche qui est d'ailleurs précédé par un samedi, qui est l'occasion d'un grand ménage, comme le rappelle le chapitre 35 de la règle, au sujet des semeniers de cuisine. De dimanche en dimanche, oui, et de célébration en célébration, dans une alternance d'un temps ordinaire et du temps des fêtes qui ramène inlassablement le mémorial des grands faits chrétiens. Temps cosmique, temps liturgique, ordre de la création et ordre du salut. La vie régulière fait entrer dans un temps cyclique, celui des jours, des semaines, des saisons, le temps de l'expérience et de la sagesse, exonéré des aléas de l'anecdote et des incidents. Le quotidien lui-même est organisé selon un emploi du temps, car le temps est fait pour être employé, il n'est pas question de le laisser filer. Il va être utilisé pour trois choses, pour trois activités structurantes de la vie monastique. La première, la plus fondamentale, c'est la Lectio Divina, la lecture sainte, celle de la Bible et de ses commentaires. Écoute, écoute est d'ailleurs le premier mot de la règle de saint Benoît, qui invite les moines à entendre volontiers les saintes lectures. Il s'agit bien, en effet, d'ouvrir le livre, que ce soit pour une proclamation publique de la parole dans le cadre du culte, ou qu'il s'agisse, dans le cloître, d'une lecture silencieuse, méditative et sapientielle, à la liberté de celui qui veut savourer la parole que Dieu lui adresse. Deuxième activité, Opus Dei, l'œuvre de Dieu, la prière, la prière liturgique, la récitation du psautier, ce pain quotidien des moines, cette récitation du psautier qui, six fois le jour et une fois la nuit, ramène à l'oratoire des hommes appelés à chanter la louange de Dieu, à qui seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Oui, Opus Dei, cette prière est réponse à Dieu, d'une communauté de foi rassemblée pour écouter sa parole, et cette prière est un véritable travail, un labeur. Troisième activité, enfin, le travail. Le travail, car un groupe humain ne saurait échapper au réalisme de l'incarnation. Les moines ne sont ni l'hélice des champs, ni les oiseaux du ciel. Et déjà, en son temps, Augustin, confronté à quelques ascètes qui estimaient indignes de leur vocation surnaturelle de s'abaisser à des tâches alimentaires, leur avait répondu, comme l'apôtre, en son temps, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Benoît, envisageant au chapitre 48 de sa règle, que la nécessité puisse entraîner les moines à consacrer plus de temps que prévu aux travaux agricoles précises d'ailleurs, c'est alors qu'ils seront vraiment moines lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains. Le paradoxe de cet emploi du temps, c'est qu'il a pour but de permettre en fin de compte à celui qui se soumet de vaquer à Dieu, vacaré déo, de mener en quelque sorte une vie de vacances, c'est bien de cela qu'il s'agit au sens littéral du terme, une vie de vacances qui laisse le moine disponible à Dieu, car c'est bien là la finalité de la vie monastique proposée à un homme qui cherche vraiment Dieu. L'ordonnance de la lecture, de l'office du travail, ne trouve pas sa fin en soi. Ces activités doivent permettre aux moines d'unifier sa vie pour se tenir en présence de Dieu dans un osium, comme disaient les latins, dans un loisir qui est tout le contraire d'un négoc, mais un loisir qui n'est pas paresse ou dilettantisme, mais qui est une libération, libération du souci des affaires, de l'inquiétude, de l'agitation, afin de pouvoir savourer l'unique nécessaire. Dans sa lettre 10, Augustin a employé l'expression « déificari in osio », être déifié dans le loisir, ce que la tradition spirituelle ultérieure appellera « contemplation », au sens où il est question, dans cette activité, du repos offert à un cœur qui a trouvé en Dieu son refuge et son assise. Ce que Benoît, qui n'était pas philosophe, formule à sa manière en écrivant « Le moine parviendra bientôt à cet amour de Dieu qui, devenu parfait, bannit la crainte. Grâce à cet amour, il accomplira sans peine, comme naturellement et comme par habitude, ce qu'auparavant il n'observait qu'avec peine. » Mais c'est bien là que gît le péril des vies régulières, dans la confiance accordée à l'habitude, dans l'illusion que l'habitus, cette puissance trompeuse, permet de gagner ce qui ne saurait être que reçu. Le danger dans la vie régulière, c'est finalement de devenir ce que Charles Péguy appelle une âme habituée, à force d'exercices et de coutumes. Oui, l'habitude sécrète ses pathologies, les pathologies de la vie régulière, ce que la tradition monastique, et Olivier Abel l'a déjà évoqué, appelle l'acédie, ce qu'Ignace de Loyola appelle la désolation, ce qu'en régime séculier on dénommera dépression ou mélancolie. Au catalogue des vices, ces passions qui affligent l'âme, les pères inscriront la tristesse, maladie qui frappe celui qui découvre que toute activité, fut-elle la plus pieuse et la plus dévouée à Dieu, peut n'être qu'un pur divertissement et que, somme toute, rien ne vaut rien. À l'heure où rôde le démon de Midi, qui est précisément le démon de la tristesse, le moine, habité par la nostalgie, la nostalgie de la grande ville d'Alexandrie, ou la nostalgie de son petit village des bords du Nil, le moine se met à rêver, à rêvasser, à ressasser. Il n'a plus de goût à rien, ni à la lecture, ni à la prière, ni au travail, Dieu lui-même est sans saveur. Il n'y a pas de remède à ce mal, sinon de le prendre en patience. À celui qui est atteint d'assédie, un seul conseil est donné par les anciens, garder la cellule. Oui, tuer l'ennui par l'ennui, en tenant sur place, sans esprit de recul ou de fuite, dans l'absolue passivité de celui qui est invité à rester zen. Thomas Merton, l'auteur de La nuit privée d'étoiles, qui fut maître des novices de l'abbaye de Notre-Dame de Gethsémanie, dans le Kentucky, écrivait à l'un de ces jeunes religieux atteints de ce mal, « Tu sais, le courage, ça va et ça vient, attends donc la prochaine livraison. » Oui, en fin de compte, c'est bien d'attendre la prochaine livraison qui compte, ce n'est pas à coup de thérapie et de bonnes œuvres qu'on s'en sort, mais c'est dans l'attente de l'imprévu et de la manifestation de la grâce que peut résider une espérance. Car Dieu vient toujours à nous de manière gratuite et inattendue. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. On ne saurait convoquer Dieu, c'est lui qui s'invite à l'heure qui lui plaît. Pour sortir de la cédie, il est nécessaire d'attendre un coup de grâce qui nous achève pour mieux nous relever. Dès lors, la régularité qui se déploie dans un emploi du temps ne vise pas à enfermer des dieux, dans des grilles et dans des cases, en fait, elle installe celui qui la pratique dans une vigilance. La régularité est le fait des veilleurs qui sont à leur poste et qui attendent la venue d'un Dieu imprévisible et qui vient dans nos vies à sa manière, une manière souvent déconcertante. Au début de cette intervention, j'ai évoqué Le Grand Silence. Un autre film de Xavier Beauvois, celui-là, Des Hommes et des Dieux, nous a montré récemment comment la grâce de Dieu peut se révéler au cœur même d'une vie régulière. La vocation des moines de Tibirine illustre de manière dramatique, il est vrai, la destinée de tout homme venant en ce monde. Pris entre la pesanteur de ses habitudes et la grâce de l'inouï, le croyant, en fait, est invité à l'attention, tel un veilleur dans la nuit, dans l'attente de celui qui est, qui était et qui vient. Il vient, oui, parfois dans le tumulte des hommes et des événements, parfois aussi en un murmure léger et doux. Benoît, Benoît de Nurcy, dans son chapitre sur le carême, après avoir établi des prescriptions ascétiques pour ce temps bien ordonné, écrit tout simplement du moine, je cite, « Qu'il attendra, qu'il attendra la Sainte Pâtre avec la joie du désir spirituel. Oui, dans la joie du désir spirituel, heureux, heureux ceux qui veillent dans la nuit parce qu'ils sont convoqués à l'attention. » Sous-titrage ST' 501